I'm getting tired of your bullshit, I'm tired of your voice, I'm getting tired of the way you Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne Démail et moi. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse d'Innores de la France et je vous accueille aujourd'hui avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo, un podcast qui, je n'étais pas certaine, bien, allait sortir. J'ai longuement tergiversé avec moi-même, je me suis dit allez, tu fais un épisode ou alors tu reviens avec un épisode plus long la semaine prochaine et je me suis dit que je ne pouvais quand même pas vous laisser 100% dans le vague alors que je vous avais dit à dimanche prochain dans la vidéo précédente. Donc, je suis ravie de vous retrouver, ce sera un épisode qui sera un tout petit peu plus court que d'habitude tout simplement parce que je vais me focaliser sur deux ou trois ouvrages et je vais vous expliquer pourquoi durant l'épisode. Je me suis déjà perdue, donc il sera plus court. Je ne suis pas très 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 présente en ce moment sur les réseaux et je m'en excuse. Vous savez que j'ai fait un grand grand voyage ces derniers temps qui a duré un certain temps et j'avais totalement pas pris en compte ou sous-estimé, on va dire plutôt, sous-estimé l'impact que ça pouvait avoir à mon retour. Je me suis dit c'est pas grave, tu reviens de vacances, hop, toute fraîche, toute pimpante et puis tout va rouler comme sur des roulettes. Et je n'avais pas intégré le fait que j'étais deux semaines absente du bureau et donc forcément je me suis fait noyer par le bureau mais surtout on est en train de finaliser l'orientation de mes enfants. Beaucoup beaucoup de préparation aussi pour un de mes garçons qui est parti en séjour linguistique. Enfin bref, les aléas de la vie et je ne les avais absolument pas anticipés. J'avais tellement la tête dans le guidon avant de partir en vacances que j'avais laissé un certain nombre de choses en plan qu'il a fallu que je fixe. Si vous rajoutez à ceci, je suis partie dans le blabla, je suis désolée, je ne suis pas très structurée aujourd'hui mais c'est à l'image de tout ce qu'il faut que je pense en ce moment. Donc si vous rajoutez à ceci toutes les sorties, tous les amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, bref, on a passé une semaine à sortir à droite, à gauche et tout ça et donc forcément mon niveau de Cricot s'en est ressenti. Donc c'est la raison pour laquelle vous aurez moins de contenu, enfin pas de moins de contenu mais on va parler seulement de 2-3 ouvrages et je vous parlerai plus longuement de la suite la semaine prochaine. Mais j'ai quand même fait un castonne, on ne se refait pas. J'ai fini un ouvrage et j'ai fait un nouveau castonne. L'ouvrage fini je vous le montrerai la semaine prochaine, le nouveau castonne on en parlera aujourd'hui. Mais surtout, je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais aussi vous montrer des réceptions laineuses que j'ai eues soit pendant mon absence, soit durant la semaine. Mais bon, forcément, voilà, moins de tricot, beaucoup de rattrapage mais au final que du plaisir. Bon allez, je ne vais pas faire une introduction plus longue, je pense que je vais vous emmener directement dans des ouvrages en cours ou des nouveaux castonnes et je vous montrerai entre chacun des ouvrages les réceptions laineuses que j'ai eues cette semaine. Je suis totalement à l'ouest. J'ai oublié de vous dire, tout ce dont je vais vous parler, c'est en bas dans la description. Et si jamais vous me cherchez sur Instagram ou Ravelry, c'est démailler moi aussi. Voyez à quel point je suis perturbée. Oh là là, Christelle, il faut te recentrer. Allez, cette fois-ci, je vous emmène dans les projets en cours. C'est le premier projet en cours, on va parler d'un pull. D'ailleurs, cette semaine, on va parler de deux pulls et d'un castonnes. Voilà, on va se cantonner à trois ouvrages. Trois ouvrages et deux réceptions de laineuses, c'est déjà pas mal. Donc ce pull, vous l'avez déjà vu une première fois, il s'agit du pull, je crois que vous l'avez déjà vu deux fois. Il s'agit d'un pull full jacquard, donc totalement en jacquard qui se tricote du haut vers le bas. C'est un pull qui s'appelle Vesterby Crea numéro 44 que je tricote selon un patron de TA Vesterby, qui m'a été offert gentiment par une Christelle, pas Christelle Révisabine en couleur, une autre Christelle, et qui m'avait challengée sur le fait d'utiliser des couleurs. C'était un patron que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist, en me disant un jour je le ferai. Et donc Christelle m'a donné ce petit coup de pied aux fesses pour me lancer et j'en suis ravie. C'est un pull qui me demande énormément de travail, que j'avance vraiment en mode escargot, que je n'avais pas emmené en vacances. Donc forcément il a dormi pendant 15 jours, mais que je reprends quand je peux me poser et quand j'ai, on va dire, la concentration pour pouvoir le faire. Parce qu'il s'agit d'un pull full jacquard. Alors le jacquard est très très simple, il est accessible à tout le monde, ce sont des alternances 3-1 ou 1-1, donc c'est vraiment assez simple. Par contre c'est un pull qui nécessite un petit peu d'attention dans la succession des couleurs, dans le fait de ne pas se tromper sur quelle ligne on est, enfin bon bref, vous avez compris, full jacquard. Alors en figurine, j'en ai pour des plombes. C'est un pull que j'ai démarré en tout début d'année et que je tricote avec une base non teinte. Voilà, vous pouvez trouver de la base non teinte un petit peu partout. Et un assortiment de différentes couleurs que j'avais eu principalement dans le calendrier de l'Avent de Didier, qui est le teinturier derrière la marque au fil d'Horus. Donc j'avais commandé moi le calendrier avec plein de mini et un certain nombre de demi-chevaux, donc des 50 grammes, il y en avait 5 au total. Sur ces 5, j'en utilise 2, qui sont ces 2 couleurs. Celui-ci étant mon coup de cœur absolu du calendrier. Je pense que, voilà, j'espère qu'il m'en restera à la fin du projet, normalement oui. Donc il y a ces 2 laines. J'ai aussi utilisé un certain nombre de mini qui étaient aussi dans son calendrier, comme par exemple ces 2-là, qui sont similaires mais pas identiques. Puis j'ai rajouté dans mon fourbi, là, un mini qui vient de chez Arcoiriciarn, qui était son contrastant de la box Baratheon ? Non, pas Baratheon. De l'une des box Lenn of Thrones de l'année dernière, que j'ai cannibalisé. Donc j'ai défait le kit chaussettes. Je sais que ça horripile certains d'entre vous, mais moi ça m'horripile absolument pas. Et il me restait, et ça c'est ce que j'ai rajouté, un reste de la Féphile coloris, coloris, bonne couleur, coloris, bonne question pardon, Marais Magnum. Donc la Féphile, où j'ai quelques échefaux que je n'avais quasiment jamais tricoté, hormis une chaise, une paire de chaussettes. Donc c'était l'occasion d'utiliser mes restes. C'est un pull que vous, je mange mes cheveux, c'est un pull que vous pouvez tricoter avec vos restes. Et ça c'est génial, puisque pour faire un tour, grosso modo, il vous faut 3-4 grammes de laine pour faire une répétition de couleur. Donc si vous voulez faire un pull de restes, il s'y prête parfaitement. J'ai intégré quelques petits bleus et tout ça, pour faire un petit peu de relief et de répétition, et d'avoir suffisamment de choix pour le faire. Donc ce pull, je vous avais quitté, je venais de séparer les manches du corps, et je vous montre où j'en suis actuellement. Et alors, c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui, parce que je vais vous montrer d'abord tous les fils qui sont accrochés partout. Donc j'ai en permanence 4 fils minimum. Donc par contre, maintenant je m'organise pour qu'il n'y en ait que 4. 4 fils accrochés dans mon... je vais y arriver... à mon pull en permanence. Et je suis perturbée parce que je vois que ma batterie, enfin pas ma batterie, mais ma carte mémoire me dit qu'il n'y a plus de place. Donc je reviens dans 5 minutes, je vais vider, ça fait partie de tout ce que j'ai oublié de faire en revenant de vacances, je vais vider la carte et je continue à vous expliquer. Voilà, comme ça je serai un peu plus concentrée. Donc, ce pull, je vous avais quitté, je venais de séparer les manches du corps. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et que l'on commence ici, en dessous du col. Et donc vous pouvez déjà voir, la première chose que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai relevé toutes les côtes, relevé tout le col, toutes les mailles du col et j'ai tricoté des côtes 1-1 demi-torses qui est ce qui est demandé dans le patron pour pouvoir ajuster, on va dire, pouvoir faire les essayages. Parce qu'au final, dans l'ordre, Christelle, concentre-toi ! Bon, première chose, j'ai fait le col. C'est un pull qui se démarre sous le col et sur lequel il se monte en raglant. Ce que je ne sais pas et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que le raglant tombe beaucoup plus bas que ce que j'ai l'habitude de porter. Et donc pour pouvoir faire un essayage et savoir combien de centimètres de corps je dois tricoter parce qu'habituellement je fais 35 cm plus les 5 cm de côte, mais pour un raglant qui tombe à peu près comme ici. Là, j'ai l'impression que mon raglant il est plus bas. Donc si je fais 35 cm de corps comme d'habitude, je vais me retrouver avec un pull trop long. Par contre, c'est là où je rattrape les wagons. Eh bien, je n'avais pas l'encolure de réaliser, ce qui fait que je ne pouvais pas vraiment voir comment tombait ce pull-là. Donc je me suis pris par la main en me disant, bon bah Christelle, tu vas faire cette encolure. C'est une encolure qui est légèrement bateau. Après la batterie ou la carte mémoire, maintenant voici la crise d'éternuement d'allergie du printemps. Pourri cristal ce podcast ! Bon bref, comme le col est légèrement bateau, donc un peu plus large que d'habitude, il fallait vraiment que j'aie monté le col pour voir comment il se plaçait ici, pour voir à quel niveau arrivait l'emmanchure, pour pouvoir calculer combien de centimètres il fallait que je fasse en bas du corps. Vous me suivez ? Donc, alors, ça ne se voit pas beaucoup à l'écran, parce que ça roulote. Attendez, l'umétrique est tirée sur les aiguilles, comme ça, ça roulerotera moins. Hop, en essayant de ne pas perdre mes mailles. Mais voilà. Donc, voilà, j'ai fait une petite, on va dire, 7 ou 8 centimètres en dessous du corps. Mais ce que vous ne voyez moins, alors si vous le voyez un tout petit peu à l'écran, c'est que j'ai aussi fait 7 ou 8 centimètres de chacune des manches. Et c'est la raison pour laquelle j'ai 4 fils accrochés en même temps. Tout simplement parce que, comme je fais ça avec des quantités de couleurs qui ne sont pas forcément disponibles, voilà, et que je veux absolument que mes manches ainsi que mes corps aient exactement la même répétition de couleurs, eh bien je tricote de la manière suivante. Je fais une couleur sur le corps, un bout de jacquard. Donc chaque couleur, elle est sur 3 rangs. Donc sur les 3 premiers rangs, vous avez 2 rangs en 3-1, puis les 3 rangs du milieu, puis un rang en maille 1-1, vous le voyez là bien sur le bleu. Les 3 rangs du milieu, c'est que du 1-1 et sur les 3 rangs de la fin, que vous voyez moins, que vous voyez mieux ici par exemple, vous avez à nouveau 3-1, non 1-1, puis après les 2 rangs suivants, c'est 3-1 et donc c'est placé légèrement différent pour faire ce rendu-là. Je le trouve très beau, ce pull. J'adore, je suis hyper ravie de l'avoir fait, enfin de l'avoir commencé. Je serais absolument ravie de le porter. J'ai bien conscience par contre que je ne le porterai plus maintenant. c'est un pull en full jacquard. Donc quand on dit full jacquard, il y a des jacquards sur tout le corps, hormis le col. Et regardez ce que ça donne à l'intérieur. Je suis hyper ravie de mon jacquard, il est hyper souple. Voilà. Si vous vous posez la question de est-ce que c'est un bon pull pour démarrer en jacquard, moi je dirais si vous n'avez jamais fait de jacquard, pourquoi pas. C'est un jacquard qui est hyper simple, il est géométrique. La difficulté de ce pull ne vient pas du jacquard mais du fait que c'est hyper long. Voilà. C'est qu'il y en a partout. Donc si vous avez la patience de le faire, lancez-vous. Et si vous avez plein de restes, lancez-vous. C'est génial. Alors je me demande si je ne ferai pas un pull complètement de restes la prochaine fois. Donc comment je fais ? Donc je vous ai dit, je fais trois tours finalement. Je fais trois rangs sur le corps puis je fais trois rangs sur la manche une et trois rangs sur la manche gauche. Vous allez me dire, ben pourquoi, comment tu fais pour pas tout emmêler ? Alors, c'est là où je voulais aussi vous montrer. C'est que tout simplement, pendant que je tricote, si par exemple maintenant je suis en train de tricoter, je retrouve mes aiguilles, maintenant j'ai perdu mes aiguilles là. Voilà. Pendant que je tricote, j'ai toujours deux fils sur lesquels je suis en train de tricoter. Et les deux autres, je mets mes cakes à l'intérieur de mon pull pour éviter que les fils soient extérieurs. Hop. Comme mon pull est assez long, ça fait un petit pochon et ça me permet de tricoter sans problème la suite. Et de ne pas avoir des fils qui s'entortillent. Parce que sinon, clairement, voilà. Moi, quand je tricote mon jacquard, parce que vous verrez mes mains, je tricote comme ça. Donc, je tricote avec ma main droite pour le fil qui est celui du fond, donc le blanc. Et de la main gauche, je tricote mes alternances de couleurs. Vous pouvez faire l'inverse, ça va dépendre de la dominance de couleur que vous voulez. Mais par contre, ce que je vous recommande, c'est de ne pas changer. Si vous démarrez avec la couleur contrastante ou la couleur de fond à la main droite, restez avec la couleur de fond jusqu'au bout. Et ne changez pas du style, ben voilà, maintenant je mets l'inverse, je vais mettre, là je suis en train de tricoter du bleu ciel, ben tout à coup, je prends le bleu ciel à la main droite. Ça, il ne faut pas le faire parce que sinon, vous le verrez dans votre motif qui ne sera pas régulier. Je vous avais déjà montré ça, je crois, la semaine dernière. Donc là, vous remarquerez que j'ai fait quelques petits nœuds à certains endroits. C'est juste parce que quand j'arrive à l'endroit ici où j'ai mon début de rang, parfois je me retrouve avec plein de fils qui m'embêtent. Donc je les ai juste très grossièrement accrochés ensemble. Est-ce que vous avez, voilà, très grossièrement accrochés ensemble pour pas qu'ils m'embêtent. Le nœud, je le défraie au moment où il faudra s'occuper de tous les fils, soit à rentrer, soit à tisser. Et ça, on en reparlera à ce moment-là. Donc là, grosso modo, je suis arrivée à, je dirais, 8 cm en dessous de la séparation manche-corps. Le patron me demande 25 cm. Donc c'est aussi ça, la raison pour laquelle j'ai voulu absolument faire les essayages. C'est 25 cm à la place des 35 habituelles. Il y a quand même 10 cm d'écart. J'aimerais éviter de me retrouver avec un pull genre qui s'arrête là. J'aimerais quand même avoir un pull qui couvre, puisqu'on est sur un full jacquer. Et donc finalement, en termes d'épaisseur, on est sur une épaisseur un peu déca, puisqu'on a systématiquement deux fils ensemble. Enfin, deux fils ensemble. Deux fils, donc un fil qui est tricoté et un fil qui est tissé, enfin pas tissé, mais qui suit derrière le motif. Donc voilà, c'était une petite incursion. Je sais que vous aviez déjà vu ce pull-là. J'avance. J'avoue qu'il me motive énormément en ce moment. J'ai perdu une pelote. Il me motive énormément en ce moment. J'ai moins de grosses pièces sur mes aiguilles. Oui, c'est ça. Tout en ayant quand même deux pulls. Deux pulls et un gros châle. J'ai décidé avec moi-même quand même de réduire un peu mon nombre d'encours, mais pas forcément de grosses pièces. Que deux pulls et un châle, ça me va bien. Par contre, j'ai aussi quatre ou cinq paires de chaussettes en parallèle. Et ça, c'est ce qui me pollue en ce moment. Donc certainement que dans les prochains temps, je vais faire un petit challenge avec moi-même. Je prends toutes mes chaussettes et je les termine. En une semaine, quelque chose en style, ou en quinze jours. Une après l'autre. Parce que finalement, je me retrouve avec plein de... Je crois que j'ai cinq fois la première chaussette. Je crois que j'ai cinq fois la première chaussette. Bon, bref. Je me suis noyée dans les chaussettes. Il faudra d'ailleurs que je baisse un petit peu le rythme des chaussettes parce que en ce moment, j'ai surtout envie de tricoter des grosses pièces. Je pense plus de plaisir à tricoter les grosses pièces ou les châles. Donc, il va falloir que j'écoute mes envies. Bon, voilà pour le premier ouvrage de cette semaine. Et je vais directement... Allez, on va ouvrir avec vous la box Stranger Needs. Ouais, je vais aller la chercher et on l'ouvre ensemble. Alors, parlons bien, parlons de réception laineuse. Et je vous l'ai dit juste avant, mais comme je suis pas très organisée aujourd'hui, c'est le fouillis dans ce podcast. Donc, j'ai réceptionné la semaine dernière déjà et je vous l'avais pas montré parce que j'avais trop de réception laineuse. J'ai réceptionné le coloris de la box numéro 2 de Stranger Needs de Arco Irissian, Ludivine, qui est arrivée toujours emballée dans un très joli papier de soie avec son design et les différents thèmes, les différentes thématiques qu'on retrouve sur sa boutique. Cette année, donc l'année dernière, Ludivine, elle avait fait des box, des box mystères, était sur le thème de Yarn of Thrones, qui était un dérivé de la série Game of Thrones dont je suis hyper fan. Toujours encore, les dragons, Daenerys et tout ça, j'adore, j'adore. Cette année, c'est un thème un peu différent. Il s'agit d'un thème sur le thème de Stranger Needs, qui est un dérivé, ou du moins qui est inspiré de la collection, enfin du moins de la série Stranger Things. Donc là, c'est plus mes enfants qui sont fans. Moi, je le suis un peu moins. Mais par contre, les couleurs de Ludivine, j'aime toujours. Vous le savez, moi, je suis une grande fan du travail de Arco Irissian et d'ailleurs, je me réjouis parce qu'elle va être exposante à Bretzland cette année, à un salon qui aura lieu en Alsace le 27 et 28 avril. Pour moi, c'est triple bonheur parce que moi, mon anniversaire, c'est le 24 avril, donc je pourrais l'avoir juste après mon anniversaire. Ma fille passe ses examens d'entrer dans les grandes écoles, machin, à Strasbourg le 27 avril. Donc, je serai obligée d'y aller puisque c'est pas très loin. Et puis, Ludivine vient dans l'est de la France. Je crois que c'est la première fois qu'elle vient en Alsace. Et je suis absolument ravie de la rencontrer, de la revoir. Je l'avais déjà rencontrée. Ça y est, je me suis encore perdue. Bon, bref, vous savez, j'aime beaucoup Ludivine et son travail. J'adore. Donc, voilà, j'ai reçu mon colis. Donc, voilà, thème qui me parlait un petit peu moins en termes de goodies. Donc, du coup, je me suis focalisée sur la laine. Et j'avoue, en ayant regardé le podcast ou le vlog d'Élodie, Anitine Journet, à qui je fais un gros bisou. Bisous, Élodie. Je sais qu'en ce moment, on ne parle pas beaucoup, mais je te fais des gros bisous. Elle a montré le contenu de la box avec tous les goodies. Et là, je m'en suis voulue. Je me suis dit, Christelle, tu aurais dû prendre les goodies. C'était trop génial. Bon, bref. Du coup, j'ai pris que la version Kita H7. Donc, il y avait dans le colis, il y avait le visuel, donc Stranger Needs, que j'aime beaucoup puisqu'on a un mouton et puis un mouton des mongorgones. Parce que oui, je suis un peu moins à l'aise dans ce domaine-là, mais j'ai quand même regardé les quatre saisons avec mes enfants, qui étaient absolument fins. Et j'aime beaucoup le petit Arcoiris Yarnflix présente, Stranger Needs. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, sachez que Ludivine, elle a aussi un podcast où elle parle de tricot, elle parle de Sélène, elle parle de ses inspirations. Si vous ne la suivez pas, je vous invite à aller la suivre. D'ailleurs, Elodie, Anitine Journet aussi, je vous mets les liens dans la barre de description. Ça, c'est pour moi. C'est quand je fais le montage, comme ça, je me souviens qu'il faut que je mette les liens. Donc, il y avait un petit mot. Merci Ludivine. Comme d'habitude, dans ses colis, il y a son logo avec le blabla présentation de sa marque. Il y a un petit thé. Cette fois-ci, c'est un cigarette chai à la cannelle. Alors, par contre, ça ne sera pas pour moi, parce que moi, la cannelle, j'aime pas ça. Et, allez, on arrête le suspense et on monte la laine, parce que je trouve ça magnifique. Regardez. Donc là, cette fois-ci, on était sur la vallée de l'ombre, donc l'épisode numéro 2, puisque l'épisode numéro 1 de Stranger Needs, c'était la box de Noël de l'année dernière. Et j'adore le coloris de ce mois-ci. J'ai bien sûr commandé celui de, pour qu'il arrivera en avril, parce que je suis, voilà, collectionneuse dans l'âme. Et je vous montre, j'ai pris celui-ci. Alors, je ne sais pas s'il rend bien à l'écran. En fait, il est plus bleu à l'écran que ce qu'il, enfin, dis-moi, sur mon retour écran, il est plus bleu que ce qu'il est en réalité, où il y a une consonance de vert. J'adore le coloris. Regardez comme il est riche. Voilà. Je vais faire quelque chose qui horripile tout le monde, c'est que je vais le sortir, pour que vous puissiez voir la beauté de la teinture. Donc, regardez. Hop, je vais me cacher, sinon on le fera là. Voilà. Donc, un coloris qui est sur les tons de vert et de bleu. Pourquoi ça fait... Voilà. Vert et de bleu, avec des touches de rouille par-ci, par-là. Très joli, très chaud. J'aime beaucoup ce vert ici, qui apparaît bleu à l'écran, mais je vous assure, il est vert. J'aime beaucoup. Donc, celui-ci, il m'a directement inspiré un nouveau patron de châle. Vous savez que j'ai quelques petits patrons en préparation. Et celui-ci va définitivement rejoindre mon fameux châle à un échevau. Alors, ce que je ne sais pas encore, c'est si je vais utiliser ce mini, parce que c'est un châle à un échevau plus un mini, un châle à kit à chaussettes, en fait, que je suis en train de... Voilà. Il est écrit. Il faut maintenant que je montre le prototype. Et je ne sais pas encore si je garde ce coloris contrastant ou si j'en viens avec un autre. Ça, ce sera dans les prochains podcasts que vous le saurez. Donc, voilà. Dans le kit à chaussettes, il y avait un contrastant qui est couleur pétrole, je dirais. Et alors, ce châle à tes chevaux, il est magnifique. Il est sublime. J'adore. Donc, voilà. Et donc, pour l'occasion de la collection Stranger Needs, Arco-Héricienne, donc Ludivine, elle nous a fait des nouvelles étiquettes, qui cette fois-ci sont sur fond noir, que j'aime beaucoup, qui va beaucoup avec le thème, je trouve. De toute façon, chez Ludivine, c'est toujours très travaillé d'un point de vue marketing. Il y a toujours... Voilà. Le soin du détail, c'est ce que j'aime. Alors, au-delà de sa teinture, c'est aussi ce que j'aime chez elle, c'est que c'est toujours très travaillé. C'est abouti, c'est pensé. Et ça se ressent quand on reçoit le matériel. Voilà. Il y a toujours un packaging qui est pensé. Il y a toujours comme si... Voilà. Ça en faisait quelque chose d'encore plus exceptionnel que recevoir une très très belle laine. Et c'est plaisant. Voilà. Je suis sensible au marketing. Peut-être de par mon métier. Allez. On retourne dans les encours. Je ne sais pas encore de quoi je vous parle. Allez, je vous parle du nouveau castone. Allez, à tout de suite. Alors, ce second ouvrage en cours, c'est un nouveau castone. Un nouveau castone que j'ai démarré début de cette semaine. Mais alors, petit à petit, je prends mon temps. Il s'agit d'un petit sac qui s'appelle Bagou Poach numéro 2, qui est un design de Béatrice Maz, que j'aime beaucoup aussi. En fait, en ce moment, je ne tricote que des choses que j'aime beaucoup. C'est cool. Donc, un petit sac que je réalise dans le cadre d'un calque Béatrice a lancé et qui a démarré le 1er mars. Si jamais vous n'avez pas encore décidé de rejoindre, sachez que vous pouvez encore le faire puisqu'il y a le temps de réaliser ce petit pochon. Un calque qui a démarré en début de mois, que j'ai monté moi en retard puisque je suis rentrée moi après tout le monde, mais que je prends énormément de plaisir à faire. Donc, Béatrice, si vous ne la connaissez pas, c'est une créatrice française. Pour ceux et celles qui sont là depuis longtemps, j'ai déjà réalisé plusieurs ouvrages de chez Béatrice, dont un magnifique châle qui s'appelle Chima et que j'avais tricoté l'année dernière pour mon papa et que j'avais tricoté avec un certain nombre d'entre vous dans le cadre d'un calque. Donc là encore, quand Béatrice m'a dit qu'elle allait lancer un nouveau calque, elle m'a dit est-ce que tu es intéressée ? Je lui ai dit oui, je le suis. J'adore la façon d'écrire les patrons à Béatrice, c'est toujours hyper clair, hyper intuitif. Il y a toujours des constructions très travaillées. On voit qu'il y a vraiment un travail. Alors, je sais que ce n'est pas son métier parce qu'elle m'avait reprise la dernière fois en me disant de Christelle, tu as raconté des bêtises. Mais pour moi, je vois un travail comme si elle était architecte avec, voilà, elle pense structure. Et ce que j'aime dans ces constructions, c'est qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire. Et bien sûr, ce petit pochon, il ne fait pas exception à la règle. Donc, en gros, ce petit pochon, alors pour ceux qui l'ont fait, l'année dernière, elle avait sorti un petit pochon qui s'appelait aussi Bagout, qui était le numéro 1, avec une fermeture à clip qui était en forme rectangulaire. Cette fois-ci, le pochon, il a la forme d'un sac à projet. C'est génial, non ? Donc, un sac à projet que je vais réaliser en tricot dans le cadre du cal et que je viendrai après doubler avec un tissu. Je n'ai pas encore choisi lequel. Donc, j'ai décidé de participer au cal de Béatrice avec des fils de, là aussi, de mon calendrier de l'Avent, mais cette fois-ci de Cindy, alias un fil de laine. Dans deux de ses coloris, j'avais reçu dans son calendrier de l'Avent tout un tas de kits à chaussettes, un tas de kits à chaussettes, donc une alternance de 50 grammes et de 20 grammes. J'ai longuement hésité à me dire, ok, est-ce que je tricote les chaussettes avec le patron recommandé ou est-ce que j'utilise les laines en fonction de mon bon vouloir ? Et voilà, on ne se refait pas. J'ai décidé d'utiliser les laines en fonction de mes envies. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi d'utiliser celle-ci, la première, qui est ce coloris-là et qui est un coloris qui s'appelle noix, qui faisait partie d'un premier kit à chaussettes. Et le deuxième, et là j'entends bling bling, c'est l'heure que j'aille travailler. Je vous reviendrai tout à l'heure, mais je finis d'abord de vous expliquer. Ici, qui est un espèce de beige, non, praliné, rosé, d'ailleurs il s'appelle praline, donc un marron légèrement rosé, mais très clair. Et donc j'ai décidé d'associer ces laines-là ensemble. Vous remarquerez que j'en ai fait des petits pelotons, donc c'était à chaque fois un 50 g, que j'ai séparé en deux pour faire 2 x 25 g, tout simplement parce que le modèle, il est tricoté avec un fil en double. Il vous faut plusieurs jeux d'aiguilles, et j'en suis qu'au début, donc voilà. Le premier jeu d'aiguilles, il y a plusieurs tailles et vous pouvez faire la dimension que vous voulez. Moi, je suis partie sur la taille numéro 1, je crois, et donc j'ai démarré mon ouvrage en aiguille 3,5. Je sais qu'à un moment, je passerai en 3, en 4,5, en 2,5, je crois aussi à un moment. Bon bref, je me laisse guider. C'est l'avantage des patrons de Beatrice Masse, c'est que vous suivez ligne à ligne, il y a tout expliqué, il y a même des petites cases à cocher quand vous voulez cocher. Et donc je vous montre mon début, qui n'est pas grand pour l'instant, mais voilà, le début de mon petit pochon. Donc en fait, elle nous a fait démarrer le projet avec un naï corde en escargot. Donc c'est hyper facile à faire, j'y aurais même pas pensé. Mais en fait, c'est le fond du sac à projet. Vous voyez que, alors il m'a fallu quand même quelques heures pour réaliser ça, c'est un peu long et puis ça nécessite un petit peu de manipulation à faire. Mais j'aime beaucoup. C'est une technique que je connaissais pas du tout, que j'avais encore pas réalisé, mais que je réaliserai certainement avec un certain nombre d'autres petits sacs à projet. Parce que alors là, ça y est, je suis en effusion complète, j'adore le format de ce sac. Et voilà, ça me permettra d'associer un petit peu de couture pour mettre à l'intérieur et faire plein de petits sacs à projet tricotés. Donc là, en gros, toute la partie basse qui est réalisée en escargot, là, moi je vais continuer jusqu'à atteindre le diamètre du sac qui me plaît, qui voilà, je pense d'une quinzaine de centimètres, qui correspond à ce qu'elle a tricoté. Puis la partie basse du sac sera dans cette couleur-là et la partie haute sera plus claire. Donc c'est cool. J'ai hâte sans... Alors je prends mon temps parce que voilà, c'est le genre de choses que je peux faire pendant les réunions, puisque là, en l'occurrence, c'est une technique d'eye corde un petit peu particulière. Mais j'aime beaucoup, ça pourrait aussi faire des très jolis dessous de verre avec la même technique. J'aime, 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 j'aime. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre le cal, ça fait un peu ridicule quand je vous montre comme ça, mais vous verrez mieux la semaine prochaine. Si jamais vous voulez rejoindre le cal, n'hésitez pas, le cal a lieu sur Ravelry. Je crois qu'il y a un hashtag sur Instagram aussi, la présentation un petit peu en carton là pour le coup. Mais n'hésitez pas, je sais qu'il y a une bonne ambiance et on est assez nombreux à le faire. Et puis, alors avec les patrons de Béatrice, vous n'avez jamais de surprise. Donc même si vous êtes débutants, lancez-vous. Il y a beaucoup, beaucoup de visuels dans le patron. Il y a beaucoup d'explications et même des vidéos pour vous aider dans les points techniques. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire avec nous un petit sac à projet tricoté. Bon. Allez, on passe à la suite et cette fois-ci, je vous montre encore une réception laineuse. Alors, on continue avec les réceptions laineuses de cette semaine. Et donc, maintenant, vous avez un petit peu l'habitude. Chaque mois, je reçois un coloris autorayant puisque j'ai pris un abonnement annuel auprès d'une teinturiale qui s'appelle Nicole C. Mendez et qui a sa boutique sur Etsy et dont je vous mets le lien, bien sûr, comme d'habitude, dans la barre de description. Et chaque mois, je reçois un coloris mystère avec un certain nombre de rayures. Donc, j'avais reçu en janvier un coloris qui s'appelait Aurora Borealis, donc Aurora Boreal. En février, un coloris qui s'appelle I've got a crush on you. Donc, j'ai flashé sur toi, qui s'est avéré être un coloris autorayant avec huit couleurs différentes. Donc, c'est un petit peu ça aussi la magie de ce club. C'est que je peux peut-être bien recevoir un coloris avec quatre couleurs, cinq couleurs, six couleurs, sept couleurs, huit couleurs, je ne sais jamais. Et puis, c'est le principe de se laisser surprendre. Et donc, cette semaine, j'ai réceptionné le coloris du mois de mars. Alors, je m'étais engagée, et je vais mettre tout de suite un disclaimer et un entre parenthèses. Je m'étais engagée, enfin je m'étais engagée, je m'étais mis un objectif personnel que je vais rompre avec moi-même. Je voulais tricoter au fur et à mesure des réceptions, ces kits d'auto, enfin ces échevaux d'autorayant, de les tricoter, de m'assurer d'avoir terminé ma chaussette avant que le coloris suivant arrive. Et je me rends compte que je suis complètement à l'ouest sur mes objectifs. J'ai été complètement, je ne sais pas, un petit peu trop enthousiaste quand j'ai fixé cet objectif-là. Peut-être que je le rattraperai en cours d'année. En tout cas, je suis en retard, puisque ma chaussette de janvier, qui, avec lesquelles, enfin dis-moi, mon échevau de janvier, avec lequel j'ai démarré les E-Sinkles Socks, n'est pas terminé. J'ai une chaussette, il faut que je fasse la deuxième. L'échevau du mois de février, j'ai démarré une paire de chaussettes quasi à la vanille, sur lequel je suis... J'ai la première chaussette terminée, j'ai la deuxième tige terminée, et je suis sur le talon, et je suis en stand-by, donc il va falloir que j'avance et que je termine ce mois de février. Donc, autant vous dire, et ça, ça fait référence à ce que je vous avais dit en début d'épisode, j'ai déjà 4 ou 5 chaussettes, paire de chaussettes sur mes aiguilles, je ne vais pas redémarrer cette paire-là tout de suite. Je vais d'abord finir toutes mes chaussettes entamées, et après je démarrerai une nouvelle paire. Ça, c'est la Christelle raisonnable. Christelle raisonnable d'aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. On ne sait jamais des fois que je faute. Donc, le coloris de ce mois-ci s'appelle Easter Traditions, donc les traditions de Pâques. C'est un coloris qui est très printanier, très frais, qui a, je pense, 5, 6, 7 couleurs aussi, et sur lequel je n'ai pas encore choisi de contrastant, mais je vous montre le coloris. Tadam ! Moi qui voulais mettre de la couleur dans ma vie, je vais avoir des chaussettes, je vais avoir des pieds multicolores pendant toute l'année. Je suis hyper contente de ce club. Donc là, on arrive avec des couleurs très printanières. En fait, il me fait penser, vous savez, aux œufs de Pâques qu'on suspend dans les noisetiers tortueurs. Je ne sais pas si vous avez ça comme tradition. Nous, on a un noisetier avec des branches qui font des tortillons, et donc on accroche dessus des petits œufs qu'on a peints de toutes les couleurs. Et généralement, quand je regarde cet écheveau, c'est exactement les couleurs qu'on met sur ces petits œufs de Pâques qu'on suspend dans ces noisetiers tortueux. Donc je suis très contente parce que c'est vraiment, voilà, ça suit l'ordre, on va dire, pas l'ordre, mais il y a vraiment un travail de réflexion sur les couleurs du moment dans ces échantillons, dans ces écheveaux, pour Christelle, à l'ouest, dans ces écheveaux. Et donc, ça me réjouit. Donc là, on est vraiment dans des couleurs très printanières avec, ben voilà, plein de petits pastels, plein de couleurs très douces. Alors douces et pétillantes à la fois, on est dans du frais. dans du frais. Donc la teinturielle s'appelle Nicole Semendez. Et comme à chaque fois, la base qu'elle travaille, c'est un 80% Merino Super Wash en extra fin et de 20% de nylon. On est sur une base fingering qui fait 400 mètres au 100 grammes. Donc vraiment une base à chaussettes. J'en ai déjà tricoté plusieurs maintenant, mais je ne les ai pas encore... Si, j'en ai déjà porté, puisque j'ai fait des autoréans aussi l'année dernière. Mais là, clairement, il va aller rejoindre mon stache en attendant gentiment que je tricote la suite. Christelle, raisonnable, vous aurez remarqué. Bon, allez, qu'est-ce que je vous montre ? Je vous montre encore un pull et après, je pense que j'ai un petit peu de blabla en fin d'épisode avec un spoiler. Mais je vous en parle en fin d'épisode. Ouais, tant qu'on est dans les chaussettes et avant de passer sur la suite, je vous ai parlé d'un appel au test sur... Enfin, je vais vous parler et je vous en parlerai plus la semaine prochaine d'une nouvelle paire de chaussettes qui s'appelle Starlight Keeper sur lesquelles je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais je vous en parlerai la semaine prochaine et j'en profiterai pour faire l'appel au test sur YouTube et sur Instagram en fin de semaine prochaine pour ceux et celles qui voulaient tester sur les chaussettes. Donc, voilà, dorénavant, je ferai ça. Il y aura des appels au test et il faut que je m'organise pour que ce soit plus simple pour vous. et que vous n'ayez pas besoin de me poser plein de questions parce que je suis extrêmement lente quand je réponds à vos questions. Ce n'est pas faute de vouloir, de ne pas vouloir ou de vous snobber. J'espère que vous ne le prenez pas comme ça parce que ce n'est vraiment pas l'objectif. C'est juste que je suis à la peine. Je cours derrière et je fais du mieux que je peux. Allez, on parle projet en cours, ouvrage en cours suivant. tout de suite. Alors, l'ouvrage suivant, c'est un pull dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière mais sur lequel je voudrais revenir suite à un message que j'ai réceptionné de l'une de vous et qui m'a fait me sentir très mal sur le moment. Mais je te remercie de me l'avoir envoyé parce que clairement, je n'avais pas vu cette énorme, énormissime erreur sur mon tricot. et ça m'a fait pas mal de noeuds. Donc, ce pull que j'adore, que j'adore, mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé le moyen de régler la chose. Donc, ce pull que j'adore, il s'appelle le pull Hila que je suis en train de tricoter dans un coloris qui s'appelle Dusk et c'est un coloris qui a été teint par Edge Oak Fibers, une teinturière irlandaise. On est sur une base 90% nylon 10% 90% Oh là là, je suis fatiguée. 90% mérino 10% nylon sur une base fingering et c'est un pull que je tricote selon un patron de Orlan Such alias Tête Bêche sur les réseaux sociaux. Le pull s'appelle Hila. C'est un pull que je tricote légèrement en déjaugé puisque je tricote avec des aiguilles de taille 4 mm pour de la fingering. On est vraiment à la limite haute du déjaugé. Mais je trouve que le rendi est vraiment chouette et fluide et donc c'est un pull que je voudrais terminer le plus rapidement pour le porter parce que voilà le tissu il est bien fluide. Donc je vous l'avais montré donc le coloris il ressemble à ça avec mon aiguille à torsade qui est planté dedans pour pas que je la perde. Donc il ressemble à ça. On est sur un vieux rose un peu chaud. Non, je ne sais pas s'il est chaud ou pas en tout cas. Il est bien soutenu mais c'est un vieux rose que j'aime énormément. C'est une couleur que j'adore et le fil est vraiment chouette. Donc je vous l'avais montré la semaine dernière j'avais fait toute la partie de dentelle j'avais séparé les manches du corps et je venais de démarrer le corps. Donc d'abord je vous montre mon avancée de la semaine parce que sur mon corps et bien j'en suis arrivée là et je n'avais pas pu vous montrer la semaine dernière le très joli décor qu'il y a sur le côté du pull. j'adore. Donc sur les deux côtés il y a des torsades qui font comme une espèce de natte qui s'enchevêtre voilà. Donc là j'en suis rendue aux deux tiers de mon corps ce qui est cool. Vous remarquerez que le corilori est semi-solide maintenant qu'on est juste sur une mer de jersey enfin sur une mer de jersey presque on voit bien le travail de la teinture et de l'effet semi-solide j'adore j'adore trop j'ai trop hâte de le porter j'aime trop j'ai alors je ne vous ai pas filmé mais je vous le montrerai je le fais souvent donc je vous le montrerai donc j'ai alterné mes échevaux pendant je ne sais pas une dizaine de rangs quelque part par ici en utilisant la méthode hélicoïdale donc je suis passée d'un fil à l'autre mais pour qu'il n'y ait pas de démarcation ni d'un côté ni de l'autre vous voyez il n'y a pas de maille qui soit tirée ou de ligne qui soit visible j'ai utilisé la méthode hélicoïdale et j'ai oublié de vous le filmer mais je vous le filmerai très prochainement et donc quand je suis arrivée à peu près à ce moment là donc j'étais à peu près au milieu du corps je reçois un petit message sur Instagram et je t'en remercie encore une fois qui me dit Christelle je crois que tu as fait une énorme erreur tu as un problème au niveau de tes rangs raccourcis qui ne sont pas centrés par rapport à ton devant et là je me dis mais non pas possible pas possible j'ai fait exactement comme sur le patron et en fait je me suis trompée à un moment dans la lecture du patron sauf que je me suis trompée ici genre on a démarré et à mon on va dire au moment où j'ai séparé les manches du corps et bien je me suis retrouvée et je pense que vous le verrez maintenant ici vous voyez je n'ai pas de jersey alors que ici j'ai tout l'impact de mes rangs raccourcis donc en gros si je voulais mettre mon pull devant devant parce que je vais y arriver voilà il se porterait comme ça donc j'ai mon col devant ici avec la manche courage au désespoir je me suis dit oh là là ça y est je suis bonne pour tout détricoter pour redémarrer au début ou alors en tout cas redémarrer jusqu'ici je n'ai pas eu le courage et je me suis dit comment tu peux fixer ça sans défaire toute cette grande partie du corps mais en faisant en sorte que voilà ton devant il ne soit pas là et ton derrière il ne soit pas là que ton devant soit ici bon et bien mon plan et je le ferai à la fin du pull c'est que je vais relever mes mailles juste au niveau de au dessus de la dentelle je vais détricoter les rangs raccourcis je vais les retricoter mais cette fois-ci en partant vers le haut parce que de toute façon il fallait que je relève les mailles au niveau du col pour finir le col puisqu'il ne se finit pas exactement comme ça il y a encore il y a 2-3 rangs au dessus donc c'est un plan il faudra que ça fonctionne parce que je n'ai pas l'intention de défaire mon pull et il faudra que ce soit joli donc voilà c'est de ça dont je voulais parler voilà Christelle complètement tête en l'air complètement pas tout à fait avec le cerveau qui marche a mis le devant de son pull au-dessus de sa manche et le derrière de son pull au-dessus de l'autre manche normal hein on vit comme ça comme ça en l'occurrence c'est normal bon bref en tout cas mon pull avance bien je pense et ce serait peut-être l'objectif de la semaine à venir j'espère pouvoir finir le corps et démarrer les coudes et démarrer une manche l'avantage de ce pull c'est qu'en fait il y a plein de successions de sections qui sont bien sympathiques à être tricotées donc toute la partie du yoke elle est faite en dentelle et en texture une fois que vous avez fini le yoke vous partez sur du raglan mais pas longtemps parce qu'après vous séparez les manches du corps quand vous arrivez sur cette énorme mer de jersey qui vous dit oh là là c'est le corps ça va être long c'est la partie la moins importante la moins intéressante et bien non sur les côtés vous avez les petites torsades qui rythment le tricot qui se font bien elles se font un rang sur deux donc un coup dans un sens un coup dans l'autre donc je trouve que ça rythme juste ce qu'il faut pour en faire un projet zéro cerveau mais pas laborieuse et ce que je sais parce que je suis allée voir le patron et puis je l'ai vu sur l'image c'est que quand j'aurai fini les quelques centimètres qui me manquent la partie de côte ce ne sont pas des côtes standard mais ce sont des côtes contrariées qui font un espèce de daigné et donc là encore une fois j'ai tellement hâte d'arriver à cette section pour faire ce damier là donc je suis contente donc restera juste à faire les manches je sais que les manches je vais procrastiner manches comme d'habitude mais j'ai tellement envie de le porter que il est possible qu'il aille assez vite ce pull donc voilà pour ce dernier ouvrage dont je vais vous parler cette semaine tout le reste je vous en parlerai la semaine prochaine parce que je veux garder un petit peu de contenu pour la semaine prochaine la raison c'est que cette semaine bon après être rentrée de vacances travailler comme une malade mettre mon gamin dans le train pour qu'il parte en séjour linguistique m'occuper des dossiers pour ma fille et bien cette semaine je pars en déplacement donc je pars en déplacement mercredi et alors pourquoi je vous dis ça parce que à la rigueur vous n'en avez rien à faire mais mercredi je vais faire pendant mon trajet aller un petit stop pour aller rencontrer une tricopite podcasteuse aux alentours de Paris et alors ça me rend joie je ne vous dis pas qui c'est vous le découvrirez la semaine prochaine certainement dans son vlog et certainement dans mon podcast parce que j'ai bien l'intention de faire quelques prises de vue avec elle je m'en réjouis parce que c'est une personne avec qui j'ai beaucoup d'affinités que j'ai suivi quasiment depuis ses débuts dont vous m'entendez souvent parler donc si vous me suivez depuis longtemps vous saurez certainement de qui je veux parler mais que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer en vrai donc en fait ça restait vraiment une tricopine virtuelle comme beaucoup des personnes avec qui je suis en contact je veux dire j'aime en fait j'ai noué des amitiés virtuelles avec Elodie de Nittin'Journée avec Sophie au fil de la rue j'avais que Christelle rêvait sa vie en couleur avec Céline Burndia la soeur de Christelle avec d'autres et excusez-moi si je ne vous cite pas mais je me sens proche de certaines personnes mais que je n'ai jamais rencontrées et donc cette semaine je m'en vais j'ai volontairement organisé mes correspondances de train pour qu'on puisse passer l'après-midi ensemble et je m'en réjouis voilà je vais emmener quelques projets chez elle enfin chez elle dans le train pour tricoter et donc je vous montrerai un petit peu de contenu de ce que j'ai tricoté finalement cette semaine mais que vous verrez la semaine prochaine j'ai aussi d'autres acquisitions sur d'autres d'autres arts du fil donc je voulais vous peut-être vous partager la découverte parce que pour moi c'est une découverte ce type d'art du fil j'en avais jamais entendu parler mais je vous en parlerai la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que finalement il va falloir que je séquence il y a autre chose dont je vous parlerai aussi la semaine prochaine et que je vous montrerai la semaine prochaine c'est la fin de mon châle monarque que je voulais vous montrer aujourd'hui mais j'ai fait ma petite tête je l'ai mis à tremper et puis en fait il est en train d'être bloqué donc je ne peux pas m'emmener avec vous le montrer il est mouillé et donc je vous le montrerai la semaine prochaine donc voilà ce petit blaba va terminer le vlog de cette semaine le vlog le podcast de cette semaine qui je le conçois est plus court que les autres des autres semaines j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop non seulement il est plus court mais en plus il sort le lundi parce que ça s'appelle la trépidance je ne sais pas si ça se dit la trépidance de ma vie voilà c'est à 200 à l'heure en ce moment j'espère quand même que ça va bien se calmer un petit peu dans les prochains temps mais voilà mais ne vous inquiétez pas je vais bien comme vous pouvez le voir je suis en pleine forme allez je suis en pleine forme parce que je dors plus aussi le matin je n'arrive plus à me lever donc forcément j'ai moins d'heures de tricot bon allez j'arrête de blablater je vous souhaite une très belle journée une très belle semaine mille excuses si vous avez attendu derrière votre ordinateur dimanche matin mais je sais qu'il y a plein de podcasts qui sortent donc vous n'êtes pas tombés en panne de contenu j'espère que vous serez au rendez-vous ce soir donc on est lundi on est au milieu d'après-midi il faut que je fasse encore mon montage là vite fait et que vous ayez cet épisode tout à l'heure je vais essayer de faire en sorte que vous l'ayez vers 17-18h je ne sais pas si ce sera possible je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine avec plein de surprises bisous bye bye bisous Sous-titrage ST' 501